bonjour à tous je vous présente une innovation que j'ai mis au point au niveau solaire il ya un mois nix en août ça marche très très bien et qui aussi couplé entre guillemets en thermique avec un serpentin cuivre qui lui marche depuis un an et demi deux ans qui marche aussi très très bien donc je vais vous expliquer plus plus concrètement le ce que c'est en fait c'est un ballon comme je vous ai dit de préchauffage qui sert à alimenter mon ballon d'eau chaude donc le départ ici je rentre un peu plus dans les détails après donc le ballon d'eau chaude qui est là mais aussi la machine à laver le la vaisselle pardon donc voilà ça aussi ça marche avec des résistances et plus l'eau est préchauffée bien évidemment plus l'appareil électroménager consomme moins donc voilà à quoi ça ressemble donc je vais rentrer un peu plus dans les détails donc on va commencer déjà au niveau solaire donc ce ballon de préchauffage lui est alimenté en solaire avec six panneaux de 100 watts qui sont situés dehors donc je vais vous faire voir j'ai acheté ça sur un site de bricolage donc voilà les six panneaux qui sont situés au sud derrière mes palissades au sol donc si panneaux de 100 watts que j'ai acheté sur mano mano donc lui le fourreau électrique est là ici je sais plus non je n'ai pas dit ça parce qu'en fait j'avais déjà un fourreau qui est existant et après donc il repart vers mon garage donc voilà on arrive dans le garage il sort ici avec le fourreau qui était déjà mis en place donc là j'ai mis un cadre de deux fois 16 millimètres carrés voilà là je l'ai passé dans une structure métallique que j'avais récupéré sur un chantier donc il arrive là il arrive ici toc 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 et il arrive donc à mon régulateur de charge que j'ai acheté sur un site de bricolage pareil qui aujourd'hui pour 50 euros à peu près donc c'est un 12 volts 50 ampères donc voilà je l'ai équipé aussi d'un porte fusible 50 ampères ici et j'ai mis un coup de batterie que j'utilisais il ya peu de temps quand j'étais en vacances d'ailleurs c'est bien pratique parce que ça évite la décharge de la batterie et du coup j'avais recouvert de carton mais panneau solaire ce qu'on s'absente et une semaine je voulais prendre plus trop que le ballon montant en surchauffe donc voilà donc le régulateur de charge qui est là là c'est les deux câbles qui vont du coup dehors ce que ma batterie je les mise dehors je voulais pas je me suis dit s'il ya un souci avec la batterie on sait pas quoi que ce soit donc elle est dehors de l'autre côté du mur en plus plein nord il ya pas de soleil et chauffe pas j'ai fait un habillage en plexiglas pour pas qu'elle prenne la flotte elle est vraiment bien protégé voilà donc la batterie est ici donc la charge j'ai mes deux câbles électriques qui vont donc sous le ballon de chaud donc vous voyez ici vous avez une résistance juste ici je vais gaffe avec mes dents il n'y a pas de risque de se prendre une décharge c'est une résistance 12 volts 50 ampères pareil que j'ai acheté sur un site de bricolage donc voilà donc en fait ce ballon tampon à la base c'est un ballon d'eau chaude j'ai jarté la résistance le corps de chauffe j'ai refait une platine en inox de la même dimension par rapport à l'espacement des écrous et voilà j'ai prêté une donc c'est de linox en je sais plus combien 6 ou 8 mm d'épée donc voilà j'ai réadapté sur avant le ballon d'eau chaude voilà donc pareil il est équipé d'un coup de sécurité ici qui est alimenté directement par mon eau du puits voilà donc j'ai mis une jauge de température de l'arrivée de l'eau du puis va pour pour vérifier les performances voilà donc donc voilà au niveau solaire voilà les panneaux qui sont dehors ma batterie qui est derrière mon régulateur de charge voilà donc ce panneau ce ballon de préchauffage pardon lui est aussi d'équiper d'un corps de chauffe un échangeur thermique que j'ai fait en cuivre donc pareil j'ai acheté du cuivre recuit j'ai fait un gabarit je vais vous faire voir voilà donc l'autre côté donc voilà un serpentin en cuivre j'ai mis dans un cul de métallique j'ai repas en noir j'ai fait un support en inox il est assis dessus là voilà je suis désolé je sais pas si je suis une très bien ce que j'ai le soleil qui me vient dans les yeux donc voilà le serpentin en cuivre voilà donc la son arrivée qui est ici il chaud et il ressort par là donc pareil j'ai une jauge de température pour contrôler un peu la température de sortie voilà donc ça ça arrive derrière mon mur ici ça passe derrière les étagères et ça arrive un collecteur ici que j'ai mis en place voilà ici voilà donc là on va là c'est mon arrivée en fait j'ai plusieurs sorties parce qu'à l'avenir c'est peut-être une vidéo que je vous posterai l'avenir mais j'ai d'autres idées en tête pour préchauffer l'eau chaude sanitaire voilà donc à partir de ces deux comme en per on remonte derrière on arrive là toc 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 on passe derrière la ferme de la charpente on arrive en haut j'ai fait gaffe parce que le câble électrique bien évidemment ne touche pas les per j'arrive derrière ici et voilà donc là j'arrive à mon circulateur pareil que j'ai acheté sur le même site de bricolage voilà je sais plus bas en 220 volts bien évidemment mais il est sur trois vitesses il consomme pas beaucoup et franchement c'est pas mal voilà la trois vitesses ici voilà toc le bon c'est traditionnel c'est ce qu'on trouve par contre je l'ai équipé d'un filtre à tamine au revoir ici pour récupérer un peu les impuretés qu'il y a donc je le nettoie de temps en temps donc ici en fait il n'y a rien de compliqué on en revient même c'est sous le comment sous la platine en inox vous voyez il ya deux piquages que j'ai soudé sur le la platine donc bien évidemment l'eau froide qui ici je la prends quasiment en ras la platine je vous ferai voir je posterai la photo du corps de chauffe que comment que j'ai fait avant que je l'installe justement je n'ai pas la sous coude mais je vais je pourrai la retrouver et ici le retour en eau chaude qui lui bat et bien plus haut comme un ballon d'eau chaude traditionnelle en fait il fait ça il fait un col de cygne voilà comme un chauffe traditionnel c'est que quasiment le même principe donc ici ben c'est le retour pareil avec une jauge de température pour contrôler le retour est ici pareil le départ pour contrôler la température au plus bas du ballon d'eau chaude voilà donc toc voyez si je veux toc on part derrière on va vers le circulateur qui est là et toc on part toc toc et comme je vous expliquais tout à l'heure le retour de l'eau chaude qui arrive là qui arrive là et qui arrive là voilà donc c'est un système quand même qui marche relativement bien en solaire je vous donne un exemple hier j'avais 20 degrés qui rentrait de l'eau du puits parce qu'en ce moment avec la canicule bien évidemment l'eau est très chaud même au niveau de l'eau chaude sanitaire je pense que mon plimaud du puits est profond mais pas comme il devrait enfin je veux dire il fait tellement chaud qu'il chauffe pour se leurrer on frôlait 40 degrés donc voyez hier j'ai l'eau qui arrivait à 22 degrés je crois et de mémoire quand il y a eu une douche qui a été prise j'ai regardé j'étais à 36 à peu près 36 38 je m'en rappelle plus donc j'arrive à avoir un delta à peu près de de 12 de manière générale de 12 12 14 degrés donc le ballon d'eau chaude il tourne à peine parce qu'il se met en route à 10h30 et du coup il coupe à à midi et minuit et demi hier il a même coupé avant minuit vous voyez et au niveau de l'échangeur thermique quand je fais un barbecue j'ai fait un barbecue donc il ya quinze jours j'avais 200 200 litres de flotte pardon à 38 degrés donc c'est quand même énorme sur le retour j'avais 38 et je crois que l'eau rentrée à 20 22 pareil donc avec l'échangeur thermique en cuivre j'arrive à voir des deltas de température un peu plus élevé j'arrive à avoir du 16 18 degrés je crois que le plus que j'ai eu ces 20 degrés je crois donc en fait l'échangeur thermique lui je l'utilise l'été quand on fait un barbecue par exemple donc ça c'est une vidéo que je vous mettrai prochainement je vous ferai la démonstration avec l'échangeur thermique je l'utilise l'été pour le barbecue et l'hiver quand quand je vide la cheminée parce que je n'ai jamais la cheminée comment tourner la nuit en fait je vis des cendres et ici je coupe avec cette vanne que j'ai adapté enfin cette vanne c'est une vanne d'aération mais évidemment c'est ce qui alimente le foyer je la coupe comme ça je garde toujours la chaleur dans la maison donc j'ai toujours l'habitude de vider les cendres avant de me coucher voilà donc j'ai un système de tamis je peux vous faire voir il est peut-être mal à l'enjeu d'ailleurs mais non il est au fond je vous posterai sur la prochaine vidéo en fait je tamise les braises et donc je les mets directement dans le dans l'échangeur thermique voilà donc c'est la braise bien rouge bien évidemment une fois qu'elle est tamisée et reprend l'air s'arrive à tourner ça arrive à tourner au moins une heure et demie deux heures quoi donc je vous posterai cette vidéo là donc voilà ce ballon tampon chauffe eau solaire ballon tampon solaire et thermique voilà sinon qu'est ce que je peux vous dire d'autre ici voilà j'avais mis un pic à supplémentaire bon des fois ça peut servir surtout pas ici c'est des systèmes de vidange quand je vide le ballon une fois enfin je le fais j'essaye de faire une fois l'année mais au moins tous les tous les deux ans je le je le purge vraiment bien et voilà pour bien nettoyer voilà bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous guider dans cette installation qui est vraiment très pratique quand on voit le prix du courant aujourd'hui moi le solaire j'en ai eu à peu près pour le solaire j'en ai eu à peu près au total pour 900 et quelques euros moi après j'ai récupéré les rail mu pro pour fixer des panneaux ça c'était des logements que j'ai fabriqué à l'atelier voilà donc et le revenant aux panneaux solaires ils sont branchés en parallèle ils sont sont pas branchés en série je reste toujours en 12 volts et je dégage à peu près alors je dégage à peu près c'est à ça que je voulais en dire la résistance elle a été vendue pour 50 ampères vous connaissez tous la formule eu et galerie ben normalement je devrais avoir mes 50 ampères mais ce qui se passe c'est que donc là je vais vous faire voir je suis un petit peu en hauteur donc là la charge part dans le ballon tampon là il m'envoie 4 34,3 ampères donc en fait la résistance qui est préconisée par le fournisseur elle n'est pas vraiment ce qu'elle devrait être et j'ai vu des gars qui ont fait des installations pareil comme ça en autoconsommation résistance au sol qui sont eu un peu le même problème mais bon je me plains pas ça marche bien ça chauffe bien je vais je vais pas me plaindre franchement ça marche bien donc là pour vous expliquer un peu ce que fait le régulateur de charge donc là il envoie 34 et quelques 20 20,8 ampères que là me produisent les panneaux donc là 36 degrés la température de la batterie et les câbles parce que ça chauffe quand même donc là la charge est toujours en route donc là il descend 11,2 11,1 11 11 volts là il va couper dans peu de temps vous allez voir les lèvres là qui vont se couper là d'ailleurs là il continue renvoie 34,2 ampères dans la charge l'intérêt en paire de production de panneaux voltaïques là il coupe les lèvres se sont éteintes 36 degrés 32 13 5 13 6 production photovoltaïque et là il repart en charge donc là la batterie des 11,2 11,1 voilà et là il renvoie dans la charge 35 ampères donc c'est un régulateur de charge qui n'est pas trop mal je me plains pas c'est un truc qui est bien pour le prix c'est pas mal donc voilà c'est quelque chose qui marche qui marche relativement bien bon pareil j'ai fait de la tonne perfor l'atelier je l'ai fixé dessus voilà j'ai fait un montage propre il envoie 35 4 ampères mais comme je vous dis eu et galerie en fait c'est pas ce qui est préconisé pour 50 ampères si on fait l'inverse pour calculer la résistance et ben je divise 12 par 35 et la résistance va pas être ce qu'elle est préconisé par le fournisseur mais bon après je vous le répète ça chauffe largement bien s'il faut après je peux changer la résistance c'est du standard c'est du 1 pouce donc il faut se changer relativement facilement pour le moment ça chauffe donc voici l'installation et ben écoutez si vous avez des questions je vous répète ou des remarques ou quoi que ce soit n'hésitez pas voilà et je vous posterai prochainement la vidéo quand les changeurs thermiques en cuivre et en route pour faire voir vraiment le delta et également quand l'eau au niveau de la production sanitaire est tiré je referai une petite vidéo par et je vous posterai voilà parce que là je suis tout seul donc je peux pour tirer de l'autre côté je pourrais mais je vais faire des va et bien et la vidéo va être trop longue et voilà ça va être ennuyant à regarder je vous posterai ces deux vidéos vous faire voir le delta au niveau solaire et le delta au niveau thermique voilà à bientôt au revoir